... Parler des enjeux politiques de la condamnation du roi et de son exécution, c'est la question que tout le monde se pose et je pense qu'il faut effectivement aller directement dans le plus difficile. La proposition que je fais en ayant étudié cet ensemble de discours et je dirais dans le détail, toutes les discussions entre les députés pendant le procès entre octobre, surtout décembre, 1792 jusqu'en janvier 1793 me poussent à dire, plus que la mort du roi, plus que l'exécution, le fait qu'on le guillotine, ce qui frappe les mémoires, mais ce qui compte vraiment, c'est l'importance des discussions politiques entre les députés pour savoir si on respecte des règles qui sont des règles de droit, qui sont des règles qui inscrivent la République dans la vie quotidienne ou est-ce qu'au contraire, on s'affranchit pour exécuter le roi au nom d'une poursuite de la Révolution ? Donc, plus que la personne du roi en tant que telle, ce qui compte pour moi dans ces mois-là, c'est que les députés doivent affronter la question de savoir quelles lignes politiques ils vont adopter et quelles lignes politiques, surtout, ils vont tenir face aux réclamations des plus radicaux d'entre eux et des sans-culottes. Alors, est-ce qu'on peut évaluer l'impact de l'exécution du roi dans l'esprit des Français de l'époque et je dirais jusqu'à aujourd'hui ? De l'époque, c'est extrêmement difficile, même s'il y a, mettons, trois points essentiels. Le premier point, c'est que l'exécution du 21 janvier 1793 se fait avec au moins 100 000 hommes mobilisés dans les rues de Paris. C'est absolument inouï. Donc, la ville est complètement paralysée. Le matin, parce que l'après-midi, on se rend compte d'une chose, c'est que l'après-midi, la vie reprend son cours presque normalement. C'est assez étonnant. Dans l'ensemble du pays, on se rend compte aussi qu'il y a eu des manifestations en faveur du roi, mais très peu, que dans Paris, il n'y en a pratiquement pas eu. Il y a eu une petite tentative, mais enfin, c'est rien et qu'on ne voit pas de courant royaliste, comme on pourrait dire, pleurant la mort du roi. La troisième chose aussi, et ça, c'est quand même très impressionnant, c'est de penser qu'au lendemain de la mort du roi, ce qui est le plus important pour les Français du moment, c'est bien la guerre et c'est bien les conflits politiques, pour faire bref, entre Girondins et Montagnard. Donc, où est l'impact ? Ce qui se dit au XXe siècle, c'est autre chose encore. Et en 2015, le président actuel, quand il était candidat, affirmait que la mort du roi avait créé un vide démocratique, un vide de pouvoir. Il me semble que là, c'est essayer de justifier peut-être l'homme providentiel et l'attente du sauveur de la France. Il me semble, en revanche, que cette image-là ne correspond pas ni à ce que voulait être Louis XVI, ni à ce qu'est, en définitive, la démocratie, qui est un jeu politique, qui est une organisation tout le temps remise en cause provisoirement entre des partis et des groupes qui s'affrontent, et que la mort du roi, tout simplement, a traduit vraiment en 1793 cette espèce d'ampleur du jeu politique, et que c'est là-dessus qu'il faut rester. Ce n'est pas le roi, en disparaissant, qui a fondé la République, c'est tout simplement une occasion, et il me semble qu'il ne faut pas, en quelque sorte, être fasciné par la mort de Louis XVI, qui n'a jamais eu cette signification politique dans l'histoire nationale. Cette mort arrive aussi après le massacre du 10 août, au moins 1 000 morts, les massacres de septembre, qu'on connaît davantage, au moins 1 000 morts. Donc, on est véritablement là, dans un moment de grande violence. Et moi, je vais vous dire, au risque de vous choquer, que la mort du roi, l'exécution du roi, a été très programmée, a été très organisée, a été très encadrée, et n'a permis à aucun débordement de violence. Ce n'est pas un comble. Et je crois qu'il faut le comprendre comme le résultat de ce grand moment de procédure qui fait que la mort du roi, tout le monde le sait, est obtenue au terme d'un scrutin très faible. C'est 26 voix au-dessus de la majorité. Pas une. Il y a une légende tenace qui dit que c'est à une voix. Ce n'est pas vrai. C'est 26 voix au-dessus de la majorité. Reste que c'est très peu. Ce qui veut dire qu'il y a bien eu un débat extrêmement pignasse jusqu'au dernier moment et que tout a été organisé pour qu'il n'y ait à aucun moment de violence sauvage. Le roi est traité avec, disons-le sans provocation, avec dignité. La reine ne sera pas traitée comme ça. Le roi est traité avec dignité et, à l'évidence, le roi est exécuté parce qu'il est aussi respecté. L'importance symbolique de la mort du roi est absolument indéniable. L'exécution du roi n'entraîne pas directement une augmentation de la violence, mais crée effectivement ce grand fossé politique qui, en quelque sorte, ricochet, entraîne complètement la révolution dans un nouveau cours, alors que précisément ce que la moitié presque des députés voulait, c'est arrêter la révolution, rester en République et éviter d'exécuter le roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada